Vous êtes musicien percussionniste, metteur en scène, et vous faites partie du spectacle Varong Varong de Peter Brook, à côté de Myriam Goldschmidt, qui se joue actuellement au Louvre du Nord. Comment vous travaillez quand vous vous jouez, et qu'il y a un acteur, un conteur en répétition, est-ce que vous vous suivez l'acteur, ou est-ce que c'est un travail mutuel à partir d'un pro ? Ce qui se passe, c'est que le comédien doit se familiariser aux timbres des instruments. Ça peut être des tambours, un vibraphone, un marimba, des tambours d'eau, une timbale, et ainsi de suite. Il y a toute une sensibilisation à travers le côté sonore de l'instrument et du comédien. Même, je demande au comédien de venir jouer les instruments aussi, pour qu'il se familiarise lui-même aux instruments. Après cela, il y a tout un travail d'improvisation. Ce qui veut dire que moi, je propose des thèmes, j'enregistre, et à travers l'écoute de cet enregistrement, je me dis, tiens, ça peut être intéressant, ça j'enlève, et ainsi de suite. Donc c'est tout un montage qui se met en place au fur et à mesure. Et maintenant, le but de cette histoire, par rapport à la création, c'est d'arriver à un moment donné où on ne sait plus qui suit qui. Est-ce que c'est le musicien qui suit le texte, ou le comédien, ou la mise en scène, ou le mouvement, ou est-ce que c'est le comédien qui suit la musique, ainsi de suite. Donc il faut que j'arrive à un moment donné dans mon travail d'une certaine harmonisation entre le texte, la musique et le mouvement. Mais au départ, c'est vraiment, la première étape, c'est le côté improvisation. Puis après, la deuxième étape, c'est le choix. Et la troisième étape, c'est vraiment tout le gros, gros, gros travail, où à un moment donné, on se dit, mais qui est qui ? Ce n'est pas l'instrument qui devient accompagnateur, surtout pas, mais l'instrument qui devient part entière à la création, au spectacle. À part entière. Par rapport au choix du texte que vous avez décidé de mettre en scène, l'extraordinaire François d'Assise, le prophète Gibran, Saint Catherine de Sienne, Catherine de Sienne, est-ce que c'est une volonté de vous diriger vers des textes sacrés ? Non, je crois que ça a été des rencontres, en fait. Des rencontres, et non pas par rapport au spectacle sacré en lui-même, mais plus simplement à travers, je dirais, le côté mystique de ces personnages-là. Je m'explique. François d'Assise, ce qui m'intéressait, c'était l'homme. Maintenant, Catherine de Sienne, c'était vraiment une femme incroyable, qui a vraiment, comment dirais-je, bouleversé énormément de choses à son époque. Et vraiment, ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette force de caractère, cette personnalité à travers, je dirais, l'être humain. Maintenant, effectivement, on touche la religion, c'est évident, ce qui a été le moteur pour ces gens-là. Mais à la base, c'était vraiment, vraiment la personne. Et pour revenir au spectacle d'Arron Baron de Peter Brook, lui-même dit qu'un des buts du théâtre, c'est de montrer avec des choses visibles et réelles, donc la voix, le corps, l'instrument, que tout ça montre l'invisible. Est-ce que cette idée-là est valable pour ce spectacle ? Est-ce que vous avez été dans ce sens en répétant ? Alors, écoutez, pour être vraiment, je dirais, précis dans ma réponse, dans tout le travail de création, Peter, lui, il a fait un gros, gros travail avec Myriam. Maintenant, il y a eu une coïncidence qui a fait que, moi, je suis arrivé en fin de parcours de ce travail-là, au niveau du texte, des choix des textes, ainsi de suite. Donc, je suis arrivé en fin de parcours, et c'était vraiment la, comment dirais-je, l'émerveillement de l'instrument, le angle qu'il a vraiment touché, la découverte de cet instrument qu'il a touché. Et à partir de là, il m'a proposé de venir dans ce projet. Il y a eu la rencontre avec Myriam, qui était très, très importante. Et tout de suite, toutes les choses se sont mises en place avec elle, et avec mes propositions. Mais, pour moi, dans mon histoire, dans ce spectacle-là, il m'a dit pratiquement rien. Il m'a laissé... Voilà. Alors, maintenant, effectivement, c'était assez déroutant d'avoir en face de soi un metteur en scène de ce calibre-là, j'allais dire, qui ne vous dise rien, qui ne vous donne aucune information, aucune direction, rien. Et là, c'était vraiment un petit peu difficile pour moi de pouvoir partir dans, je dirais, dans certains chemins où... Et puis, après tout, je me suis dit, bien, comme c'est comme ça, faisons des propositions, et petit à petit, petit à petit, des choses se sont mises vraiment en évidence. Et je me souviendrai toujours à la première, un sourire comme ça, et là, j'avais compris que nous étions sur, je dirais, la même trajectoire par rapport à tout ce qui s'est mis en place. Et on peut dire aussi, je peux maintenant dire que c'est aussi un grand pédagogue. En ne disant rien. Bravo. C'est à vous d'aller explorer, chercher, proposer, et il vous donne toute liberté. Et est-ce que par rapport à l'instrument, chez les comédiens, la voix et le prolongement du corps, ça découle du corps ? Est-ce qu'un musicien, pour chaque note, pour chaque son, chaque rythme qui sort de l'instrument, est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est un prolongement de quelque chose intérieur ? Oui, sûrement, oui. Oui, parce que déjà, dans... Je dirais, dans notre travail journalier par rapport à l'instrument, oui, oui. On s'exprime, non pas par des mots, mais par des sons. Et ces sons-là, il faut aller les chercher, il faut les travailler, il faut les affiner, il faut... Voilà. Vous travaillez depuis quelques années maintenant, 3-4 ans, avec l'Odin Théâtre, avec Eugénie Oumar. Oui. Comment ça se passe, le travail ? Alors, avec... Alors, ça a été... ça a été incroyable, cette histoire avec l'Odin Théâtre, parce qu'on m'en avait parlé. Et puis, un jour, je tombe sur un bouquin d'Odin Théâtre, et ça a été la révélation. Pour moi, j'ai dit, c'est incroyable, parce qu'à cette période-là, je me posais mille questions, et lui, il me donnait les réponses par rapport à son bouquin. Et je me suis dit, il faut absolument que je les rencontre. Il faut absolument que j'aille les voir. Je ne savais pas du tout où est-ce qu'ils étaient, je ne connais pratiquement rien d'eux. Et alors, je suis allé sur Internet, j'ai regardé Odin Théâtre, j'ai vu qu'ils faisaient un Odin Week, c'est-à-dire une session de 10 jours intensifs. Je m'y suis inscrit, et en même temps, j'ai amené mon angle avec moi, parce que c'était comme si c'était inconsciemment un remerciement. Je dis, voilà, j'ai envie de vous faire découvrir ça, parce que moi, j'ai découvert ça, et vous m'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et à partir de là, donc, j'ai vécu cette expérience, et après cela, il y a eu Franz Winter, le compositeur, qui m'a dit, écoute, Francescou, il faut absolument qu'on travaille ensemble. Voilà, petit à petit, petit à petit. Après, il y a eu Els Mery, qui est toujours à l'Odin, mais qui n'est plus en tournée, qui m'a dit, écoute, j'ai un petit projet, si ça t'intéresse, on peut commencer à travailler. D'accord, alors on commence à travailler ce petit projet, et tout d'un coup, elle m'appelle en me disant, bon, maintenant, on va le présenter à Udjain. Je dis, quoi ? Mais on a commencé à travailler. On n'a pas eu quelque chose de... Voilà, c'était extraordinaire. Extraordinaire, je ne peux pas dire d'autres mots. Alors, on a passé trois heures, et puis des explications, le pourquoi, le comment, le si, le ça, pour moi, ça a été le... Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.